Tout juste 8h33 sur RMC et BFM TV, mon invité ce matin dans le Face à Face, c'est Laurent Berger, le patron de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Alors comme anticipé, le Conseil constitutionnel a donc jugé non recevable le deuxième référendum d'initiative partagée déposé par la gauche. C'est fini, la bataille est perdue ? Non, pas totalement parce qu'on va en reparler, il y a une proposition de loi du groupe Liotte qui passera le 8 juin à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, je prends acte, moi j'ai toujours respecté, la CFDT a toujours respecté les décisions des institutions de la République. Ça pose la question quand même de ce sera quoi la bonne solution le jour où il faudra, on pourra déposer un RIP. On a un peu le sentiment que ce texte il est fait pour que ce soit jamais utilisé, ce dispositif. Donc c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut assouplir les règles pour que les RIP soient possibles ? Pourquoi la CFDT n'est pas friande de référendum à tout crin, en permanent, etc. Mais pourquoi ça pouvait avoir un sens ? C'est tout simplement parce que la procédure parlementaire a été cabossée sur ce texte et parce que ça permettait d'aller, de retourner un peu vers les citoyens. Et donc la seule possibilité de le faire, c'est ce RIP. Et on voit bien, à travers la décision du Conseil constitutionnel sur les deux RIP, que le texte qui a institué ce RIP, finalement, n'est pas bien fait. C'est la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy. Vous diriez comme Marine Le Pen que c'est une escroquerie démocratique, le RIP ? Non, je ne dirais pas là-dessus. D'abord, j'essaye de maintenir le cordon sanitaire avec Marine Le Pen qui est dans l'outrance permanente. Mais non, 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 je dirais que ça nécessitera à froid, ça nécessiterait en tout cas, je ne sais pas si ça sera fait, mais ça nécessiterait à froid de se réinterroger sur ce dispositif qui, finalement, pour l'instant, n'a pas vraiment vu le jour. C'est en tout cas la fin de ce que le gouvernement appelait le cheminement démocratique. Le gouvernement a gagné, la réforme va rentrer en vigueur ? Ça poursuit le cheminement démocratique. Il y a une niche parlementaire du groupe Liotte, le groupe indépendant et l'outre-mer, et qui, le 8 juin, va demander à abroger cette loi, de convoquer une conférence de financement sur le financement des retraites. C'est toujours la démocratie, toujours un processus parlementaire. Un tout dernier mot sur ce référendum d'initiative partagée. La CGT dit que c'est un déni de démocratie. Non, ce n'est pas mon propos. Non, ce n'est pas mon propos. Je le dis, on peut contester la façon de faire. On peut s'interroger sur le devenir d'une disposition qui s'appelle le RIP, qui, finalement, est mal fagotée dans la loi de 2008. Et qui avait sans doute été aussi mal écrit par les responsables politiques de gauche. Oui, le deuxième, c'est plus contestable. Le premier, certes, le deuxième, c'est plus contestable. Mais nos institutions sont nos institutions. Et pour la CFDT, c'est clair. Ce n'est pas un problème démocratique. Il y a un problème de devenir de ce qu'est ce dispositif. Il y a une décision dont il faut prendre acte et maintenant se tourner vers le 8 juin. Vers le 8 juin, justement, vous le disiez, jour d'examen de la proposition de loi du groupe Liott, qui veut abroger la retraite à 64 ans. C'est votre dernier espoir ? Vous y croyez vraiment ? C'est la dernière possibilité pour faire en sorte que ce texte ne s'applique pas en septembre ? Si vous voulez, c'est surtout peut-être la première occasion que le Parlement aura de voter, finalement. Alors en creux, mais sur ce texte qui reporte l'âge légal de 62 à 64 ans. Et c'est fondamental. On a eu une première occasion loupée avec le non-examen de l'article 7. On a eu le vote qui n'a finalement pas eu lieu parce qu'il y a eu recours au 49.3. Je parle à l'Assemblée nationale. Il y a eu le recours au 49.3, donc motion de censure qui n'est pas un texte, le vote sur un texte qui est une motion de censure. Et donc là, le groupe Liott qui le dépose, qui n'est pas un groupe... Un groupe centriste, composé de députés ultramarins. Et donc qui dépose dans sa niche parlementaire ce texte. Et on entend bien l'utiliser à fond. Vous y croyez ? Vous croyez à la possibilité ? Parce que pour ceux qui nous regardent, cela dépend notamment du vote des Républicains. Je crois à la possibilité que l'Assemblée nationale vote cette proposition de loi du groupe Liott, qui serait le premier vote exprimé sur cette réforme des retraites, sur le report de 62 à 64 ans, et qui serait un vote contre ce report de 62 à 64 ans. Ce qui pourrait être très clair avec les téléspectateurs, ce vote positif à l'Assemblée nationale devrait être suivi. Il y a un retour au Sénat, etc. Vous anticipez ma question. Vous aviez cette phrase dimanche, je ne veux pas emmener les travailleurs dans le mur, en leur faisant croire qu'Emmanuel Macron pourrait retirer sa réforme des retraites. Est-ce qu'en donnant autant d'importance à ce 8 juin, vous ne faites pas un peu la même chose ? Parce que vous le disiez, même si c'était voté à l'Assemblée, ensuite cela irait au Sénat. Sénat, pro-réforme des retraites. Il faudrait ensuite qu'il y ait une nouvelle niche parlementaire à l'Assemblée. Bref, c'est extrêmement compliqué. Les décrets n'ont pas fini leur parcours. Les décrets d'application de cette loi. Imaginons le 8 juin. Parce qu'il y a deux façons d'aborder votre question. Il y a la façon du processus parlementaire. Il y a l'autre façon qui est la responsabilité politique. La responsabilité politique face à une réforme qui continue d'être profondément contestée, avec des mobilisations, y compris le 1er mai, dans un week-end de trois jours, en pleine vacances scolaires, qui est massif, très fort. Des sondages qui montrent qu'il y a toujours un soutien, et de la mobilisation, et d'une contestation à cette réforme des retraites. Eh bien, symboliquement et politiquement, ce serait extrêmement fort. Que l'Assemblée nationale s'exprime en disant non, on ne veut pas le report de 62-64 ans. Symboliquement, c'est bien, mais ça ne fait pas arrêter l'entrée en vigueur. À moins que vous disiez, s'il y avait un vote, il faut que le Président... C'est là où je viens à la responsabilité, bien sûr. Sauf si le Président tenait compte d'un triple phénomène, qui est une opinion adverse à ses 64 ans. Une mobilisation toujours très forte, et c'est ce qu'on essaiera de faire comme démonstration le 6 juin, pour peser sur les parlementaires. Et le troisième point, c'est le fait qu'il y ait un vote du Parlement qui dit qu'on pourrait faire autrement que ses 64 ans. Donc, pour bien comprendre, si cette proposition de loi était votée le 8 juin, vous attendez du Président de la République qu'il en tire comme conséquence... Un geste de responsabilité, d'apaisement, dans un pays... Un geste d'apaisement et de responsabilité dans un pays où la colère est encore très, très profonde. Le geste d'apaisement, c'est quoi ? C'est suspension ? Oui, c'est de ne pas publication des décrets et donc ne pas application de cette loi et repartir sur un... Y compris en intégrant dans le processus de discussion que le gouvernement veut ouvrir sur la question du travail, etc. Pour l'instant, avec pas grand-chose dans la corbeille de ce qu'on a compris, eh bien, le travail sur le financement du système des retraites. D'un mot pour finir sur ce 8 juin, vous lancez un appel aux députés Les Républicains, ça va dépendre d'eux, le vote de la loi. Il n'y a pas beaucoup de doute sur l'hépaisse... Oui, non, je lance un appel et nos équipes vont aller voir les parlementaires, à l'ensemble des parlementaires, y compris ceux du groupe majoritaire. De la majorité présente ? Oui, ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Et je sais, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, qu'ils ne sont pas super fans... Sur la lèse ? Bien sûr, ils ne sont pas super fans des reports de l'âge légal de 62 à 64 ans. Écoutez, c'est peut-être le moment de le montrer. Vous parliez de cette journée d'action du 6 juin, juste avant le 8 juin. Je croyais pourtant, vous avez entendu, que vous ne feriez pas de manifestation pendant six mois. Ça sert encore vraiment à quelque chose, une journée d'action ? Non, vous ne m'avez pas entendu correctement. Si, si, je crois que... Non, non, je disais, il n'est pas question de faire des manifs à répétition pendant six mois. C'était, j'ai dû le dire, il y a un mois. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne ferait pas tant qu'on ne concentrerait pas sur les retraites une fois que la bataille serait totalement finie. Je vous le dis, la bataille n'est pas finie. Donc, vous avez encore... Et donc, c'est le premier élément. En fait, il y a des choses un peu contradictoires, Laurent Berger. Parce que vous dites, à la fois, je vous ai entendu dire, il ne faut pas faire croire aux Français qu'Emmanuel Macron va retirer cette réforme. Et en même temps, vous dites, la bataille n'est pas finie. Il ne faut pas faire croire aux Français qu'ils le feraient simplement si on faisait des journées à répétition. Il faut utiliser tous les process, toutes les opportunités de peser parce qu'il y a des événements qui peuvent se passer. Si le RIP avait été accepté hier, on le sait, ça ne suspendait pas la réforme automatiquement. On en aurait appelé à la responsabilité du président de la République en disant, attendez, revenons vers les citoyens pour savoir ce qu'ils en pensent. Là, on peut avoir un vote négatif à l'Assemblée nationale. Mais vous avez encore un espoir que cette réforme ne rentre pas en vigueur en septembre ? Oui, bien sûr, c'est sans doute un des derniers moments. Mais le 8 juin est un moment très important pour essayer de faire en sorte, je ne vous dis pas que ça va marcher à 100%, je n'en sais rien, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Et juste pour vous dire sur les manifestations, il y a deux éléments. Il y a ça, il faut pouvoir peser jusqu'au bout. Le groupe Liotte fait ce choix dans sa niche parlementaire de déposer. Et je crois que les organisations syndicales ont aussi la responsabilité de dire, OK, essayons... Vous faites pression sur les députés ? On fait pression au sens démocratique du terme. Comme c'est normal que les parlementaires ressentent ce que souhaite la population. Et puis l'autre élément, je le dis, c'est que la colère est très forte encore. La colère est encore très forte. Et on a eu un 1er mai historique en termes de mobilisation. Laurent Berger, sur cette colère, notre sondage élab du jour pour BFMTV montre que l'approbation de la mobilisation, elle reste majoritaire, mais elle recule nettement. Elle est à 58%, moins 5 points en deux semaines. Vous avez également une baisse sur le souhait que la mobilisation continue, même si là encore, ça reste majoritaire. Est-ce que vous ne craignez pas une forme de lassitude des Français, d'essoufflement du mouvement ? C'est les Français qui disent, écoutez, la réforme est encore plus bien maintenant. Tu me rappelles que depuis le 19 janvier, tout le monde se demandait combien de temps l'opinion soutiendrait la mobilisation. On est... Mais ça baisse. Mi-mai, ça baisse à 60%, à 58%. 58% après 13 journées de mobilisation, après autant de débats sur les retraites, continue de dire qu'on soutient la mobilisation des organisations syndicales. Et donc, vous avez bien vu qu'on n'a pas appelé à une manifestation la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. On a concentré autour du 8 une mobilisation pour continuer à exprimer son mécontentement. Je pense que c'est fondamental. Et ce sera la dernière ou pas ? Ça, on le décidera ensemble. Mais après le processus, le processus après le 8 juin, on verra ce qu'il sera. Si la loi, l'APPL était votée, on verrait l'assure du processus. Et s'il ne l'était pas ? Si on ne l'était pas, on se réunira, puis on décidera ensemble. Laurent Berger, vous avez donc confirmé que la CFDT irait négocier à Matignon avec la Première ministre. C'est bon ? Vous avez reçu l'invitation ? Non, on n'a pas reçu l'invitation. Et d'ailleurs, irait à Matignon. Mais par contre, on voudrait savoir si c'est pour négocier, pour discuter ou pour blablater. Et donc, on aura une exigence de méthode. C'est pourquoi... Vous avez dit tout coûtera plus cher. Ça, c'est sur le fond. Mais sur la méthode, c'est est-ce que la démarche dans laquelle veut s'engager le gouvernement, et je le redis aujourd'hui à la Première ministre ou au ministre du Travail, est-ce que c'est on vous présente un texte et vous l'amendez à la marge et puis de toute façon, c'est ce texte-là que les journalistes ont déjà et qui va s'appliquer, ou est-ce que vous voulez vraiment discuter et écouter les propositions des organisations syndicales. Pourquoi vous avez dit que vous iriez ? Vous n'avez toujours pas reçu ? Vous savez quand est-ce que ça va avoir lieu ? Non, on n'a pas reçu d'invitation. Non ? Ça vous étonne ? Vous espérez qu'il arrive bientôt ? Vous savez, depuis quelques mois, il n'y a plus grand-chose qui nous étonne. D'après ce qu'on a compris, ça allait arriver dans les jours qui viennent. Oui, ça pourrait être en début de semaine prochaine. Je ne sais pas si la réunion sera en début de semaine prochaine, mais l'invitation, on a compris que c'était... Vous n'aimeriez pas voir ce qui est sur la table, c'est de pouvoir travailler sur les évolutions du travail, les augmentations de salaire, le dialogue social dans l'entreprise. Nous, les propositions, les revendications de la CVT sont très nombreuses et fortes. Je pense que c'est bien de voir ceux qui gouvernent. Donc aussi le président de la République ? Non, celui qui est celle qui gouverne, c'est la première ministre. C'est la première ministre qui ne gouverne pas ? Non, il préside. Il se mêle un peu du gouvernement, non ? Vous l'avez constaté, non ? Je l'ai constaté, mais ce n'est pas moi qui ai fait cette distinction entre la présidence et la gouvernance, entre gouverner et présider. C'est un ancien premier ministre. Edouard Philippe, absolument, vous avez raison. Les syndicats réformistes donc iront, il y a aussi la CFTC. Côté CGT, on sent beaucoup moins d'enthousiasme. La décision doit être prise aujourd'hui. Est-ce que cela affaiblirait l'intersyndicale si certains syndicats décidaient de ne pas se rendre à Matignon pour négocier ? Non, d'abord, dans la déclaration intersyndicale que nous avons fait mardi. Vous avez laissé la liberté. Mais bien sûr, on n'a pas créé une seule organisation syndicale. Non, mais liberté, ça veut dire qu'au fond, il n'y a plus d'unité intersyndicale. Si chacun fait ce qu'il veut, bon... Ici, il y a de l'unité intersyndicale contre les 64 ans pour aller au bout de ce combat-là ensemble. Et il y a l'idée, et c'est dit dans la déclaration intersyndicale, qu'on va tenter de construire des propositions communes dans le cadre de ces concertations. Mais ensuite, chacune des organisations syndicales, et moi, je suis très très clair là-dessus, à sa liberté, en fonction de sa culture syndicale. Ça serait un problème si la CGT n'y allait pas ? Non, ça sera son problème. Ça sera à elle d'expliquer pourquoi elle n'y va pas et on prendra acte. Et vous êtes optimiste sur le fait qu'il vienne ? Moi, je pense que le rôle d'un syndicaliste, quel qu'il soit, à l'endroit où il est, c'est d'aller... Parler avec son patron, même si on n'aime pas son patron. Mais c'est d'aller parler avec celui ou celle qui, à un moment donné, peut améliorer la situation des travailleurs ou pas, ou la dégrader parce que c'est là où on peut obtenir des avancées ou contrecarrer les mauvais coups. Un mot rapide avant de parler du fond des négociations. En attendant cette invitation, le patronat vous demande une réunion dès que possible pour, je cite, ne pas se laisser imposer un agenda de négociation sociale par le gouvernement. Est-ce que vous lui dites banco, il faut qu'on se voit ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, il ne s'est pas arrêté le dialogue social pendant cette période. Tout le monde a dit le syndicalisme, il est dans la contestation. Effectivement, nous étions dans la contestation, nous sommes dans la contestation sur cette réforme des retraites. Mais pendant ce temps-là, on a signé des accords sur le dernier étant le dialogue social sur la transition écologique dans les entreprises. Et donc, le patronat, il faut, on va répondre à cette invitation. Favorablement ? Oui. Après, je dis une chose au patronat. C'est que sur la question de l'exaugmentation salariale, on sait bien que c'est davantage vous que le gouvernement. Sur la question du dialogue social dans l'entreprise, c'est vous aussi qui devez faire des pas significatifs. Sur la question de l'organisation du travail. Donc, vous leur dites « Prenez vos responsabilités ». Oui, ce ne sera pas pour discutailler là non plus. Un mot sur le fond, donc, parmi les sujets de négociation que vous souhaitez pousser, j'ai notamment entendu « conditionnalité des aides publiques », c'est-à-dire s'assurer que les entreprises puissent répondre à un certain nombre de critères, « retour des comités d'hygiène qui avaient été supprimés lors du quinquennat précédent ». En fait, ce que vous demandez au gouvernement, c'est de faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait depuis six ans. Vous y croyez vraiment ou pas ? Oui, moi, je suis un syndicaliste. Donc, quand je porte une revendication, j'y crois. Et surtout, je l'étaye. Vous savez, sur la question salariale, la conditionnalité des aides publiques. Aujourd'hui, il y a 151 branches sur 171 de plus de 5 000 salariés qui démarrent avec des échelons en dessous du SMIC. C'est vrai également dans les fonctions publiques. Aujourd'hui, vous savez qu'un agent de catégorie C dans les fonctions publiques, il est 8 ans au SMIC. 8 ans au SMIC, quel que soit le développement de ses compétences, sa progression, etc., parce qu'il y a des échelles de rémunération qui démarrent en dessous du SMIC. C'est vrai aussi dans le privé, dans tout un tas de branches professionnelles. On va verser combien de temps des aides aux entreprises sur les bas salaires sans exiger, oui, ce sera un point important de la négociation, sans exiger que les branches professionnelles s'alignent par la négociation avec des minimas qui soient au niveau du SMIC. Sur la question de la santé et de la sécurité dans les entreprises, il n'y a pas de commission santé, sécurité et de conditions de travail dans les entreprises de moins de 300 de façon obligatoire. Il faut les rendre obligatoires. On sait bien que c'est ce sujet-là qui a aussi beaucoup émergé pendant la réforme des retraites. Donc oui, on va venir avec des revendications qui sont des propositions étayées et on demandera en termes de méthode que le gouvernement ne nous dise pas on ne voit pas ça, ce n'est pas possible. On ne nous demandera pas, je vous le dis très franchement avec un peu de caricature, mais on ne va pas demander à des gens qui n'ont pas vu des travailleurs depuis des semaines et des semaines et des mois de nous dire comment ça marche dans les entreprises sur le travail, sur les salaires, sur l'emploi. Un mot Laurent Berger à la suite des violences lors du premier mai, le gouvernement réfléchit à la possibilité d'une nouvelle loi anti-casseur. Est-ce que cela vous paraît opportun ? En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas s'il faut une loi anti-casseur, ce qui est sûr, c'est que le comportement d'un certain nombre d'individus qui n'ont rien à voir avec les revendications syndicales est inacceptable et je les condamne. C'est-à-dire les black blocs ? Tous ceux qui cassent, qui s'attaquent aux forces de l'ordre, etc., je les condamne. De la même manière que lorsqu'il y a débordement et ça peut arriver de la part de certains policiers, je les condamne. Mais ce que je veux dire, c'est que ces violences-là, elles sont contre le mouvement syndical. Elles sont contre nos propositions, contre nos revendications et que ces gens-là, ils ne défendent rien en termes d'idées sur la question de la situation des travailleurs. Juste, ils cherchent à casser. Sophie Binet parle de dérive sécuritaire du gouvernement. La contrôleuse des lieux de privation de liberté a dénoncé des gardes à vue préventifs, des attentes graves aux droits fondamentaux. Dérive sécuritaire, est-ce que c'est une expression que vous reprendriez ? Non, mes expressions, je les garde pour moi. C'est celle que je vous ai pris. Mais cette alerte de la contrôleuse des lieux de privation. Je vais juste vous dire quelque chose. Aujourd'hui, à une certaine période assez récente, mais un peu éloignée maintenant, on a édicté un certain nombre de lois contre le terrorisme. Elles étaient absolument nécessaires. À ce moment-là, la CFDT déjà avait dit d'accord. Mais attention à ce que ça ne s'élargisse pas. Aujourd'hui, y compris dans la décision de certains préfets, on s'est servi de ces lois antiterroristes pour empêcher des rassemblements de personnes qui voulaient manifester un mécontentement. Je dis qu'il est grand temps de reposer un peu les bases de liberté de manifester qui n'est pas remise en cause dans notre pays et de liberté d'association, etc. Je peux juste prendre un exemple. Le président de la République est aujourd'hui à Sainte pour présenter sa réforme du lycée professionnel. Il y a un arrêté préfectoral qui vient de tomber qui interdit les manifestations entre 7h30 et 18h. Est-ce que ça, ça vous choque ? Oui, ça me choque. Ce n'est pas normal. Je me rappelle, enfant, être allé dans des déplacements des ministres simplement avec mes parents qui devaient, pour telle ou telle raison que j'ignore aujourd'hui, manifester leur mécontentement. Oui, ça me choque. Et ça me choque d'autant plus quand c'est utilisé à partir d'une loi qui visait à lutter contre des risques très profonds. sur lesquels... Alors là, en l'espèce, ces troubles à l'ordre public qui sont évoqués, ce n'est pas la loi anti-terroriste sur l'arrêté préfectoral. Mais ça vous choque de toute façon ? Oui, d'interdire un rassemblement, ce n'est pas... Et vous voyez, moi j'essaie d'avoir une ligne claire. C'est contre toute violence, toute atteinte au bien des personnes, y compris symbolique. Moi, toutes les attaques avec des mannequins et tout, je les condamne. Je trouve ça inacceptable. Mais je pense qu'il faut permettre aux citoyens d'exprimer un mécontentement Deux questions rapidement encore. Gérald Darmanin s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon considérant qu'il y avait une forme de complicité, d'ambiguïté quant aux violences à l'égard des forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon qui n'a toujours pas condamné par exemple ce qui s'est passé le 1er mai. Est-ce que ça vous choque ce silence de Jean-Luc Mélenchon ? Vous savez, moi j'ai comme principe de porter les propositions et la voix de la CFDT. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les violences. Je le condamne. Je sais qu'il y a des militants du PC qui se sont faits et du PCF et notamment Yann Brossat qui s'est apporté ma solidarité. Je trouve ça inacceptable. Je parle ma solidarité avec les policiers. Vous êtes très clair. Vous êtes sans ambiguïté. Est-ce que vous regardez Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus ambiguës ? Vous savez, ce qui est important quand vous exercez une responsabilité comme la mienne, c'est d'être très clair vous-même. Et après, en creux ou pas en creux, chacun peut concevoir ce qu'on peut penser de l'attitude des uns et des autres. Mais si je commence à commenter l'attitude de tous les politiques... Donc Emmanuel Macron qui dit la France insoumise fait la courte échelle au Rassemblement national, non ? Non, mais ça, c'est un jeu à la con. Excusez-moi de vous le dire comme je le pense. Aujourd'hui, le Rassemblement national est en position de force parce qu'il prospère sur la défiance dans les institutions et sur le ressentiment social. Et je pense que malheureusement, c'est très partagé, y compris par celui qui vient de dire ça, le fait que le Rassemblement national puisse augmenter, donc puisse progresser. Donc il faut plutôt se concentrer, plutôt que les uns et les autres à commenter les positions des uns et des autres à faire en sorte qu'il y ait une confiance dans les institutions qui reviennent, dans la démocratie qui revienne et qu'on trouve les solutions contre le ressentiment social. Ça s'appelle salaire, conditions de travail, retraite. Très rapidement, Laurent Berger, un dernier mot sur la réforme que va présenter Emmanuel Macron sur le lycée professionnel, favoriser l'insertion de ces lycéens. Est-ce que c'est une bonne réforme selon vous ? Rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, alors rapidement, ce n'est pas facile parce qu'il y a plusieurs éléments. Que les jeunes soient rémunérés quand ils vont en stage, c'est plutôt une bonne chose. Il faudra donner les moyens aux enseignants de suivre ces jeunes, y compris quand on développera plus de périodes de stage. Donc, ça ne se fera pas sans une reconnaissance des professionnels non plus de l'enseignement professionnel. Mais il faut regarder ce qui va se faire. Mais en tout cas, il faut rénover cette voie professionnelle qui est aujourd'hui trop délabrée. Merci beaucoup, Laurent Berger. 8h53 sur RMC et BFM TV. Sous-titrage ST' 501